Bienvenue dans les rendez-vous politiques des Inderadio Métro News LCI. Nous démarrons aujourd'hui notre deuxième saison avec comme première invitée Marisol Touraine, ministre de la Santé et des Affaires Sociales. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble pendant 52 minutes pour évoquer différents sujets, dont la réforme des retraites, le déficit de la sécurité sociale, des problématiques de santé aussi nombreuses et concrètes. Pour vous questionner avec moi Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI et Christophe Joly, rédacteur en chef du quotidien Métro News. On vous reçoit donc aujourd'hui au lendemain de la présentation en Conseil des ministres de la réforme des retraites et avant que ce texte ne soit débattu à l'Assemblée, cette réforme, elle restera comme la réforme Touraine ou la réforme Hérault selon vous ? Elle restera peut-être comme la réforme Touraine-Hérault, disons. Vous savez, je lis beaucoup, j'entends beaucoup de choses à ce sujet. Il est normal que le Premier ministre rende des arbitrages et supervise les politiques qui sont menées. Mais au fond, moi, je me réjouis du soutien que j'ai reçu pendant la préparation de cette réforme, les mesures que j'ai proposées, l'ensemble de la réforme que j'ai proposée. Et donc, c'est une réforme que j'ai portée, que j'ai proposée, qui a été adoptée par le gouvernement. D'accord, que vous avez proposé donc quand même réforme Touraine. Vous vous penchez pour réforme Touraine. Écoutez, moi, je crois que les réformes sont préparées des ministres et doivent être portées par l'ensemble du gouvernement. Bon, alors, on va rentrer, on va approfondir quelques aspects seulement. Donc, réforme des retraites avec différents aspects. Donc, allongement de la durée de cotisation progressive à 43 ans, augmentation des cotisations patronales et salariales et création d'un compte pénibilité. Christophe Joly. Alors, justement, ce compte, c'est l'un des éléments clés de votre réforme. Concrètement, quels sont les facteurs de la pénibilité ? Oui, vous avez raison de dire que c'est un des éléments clés. Mais si vous me permettez, je voudrais expliquer de quoi il s'agit précisément. Parce qu'au fond, on me dit parfois, il s'agit de compenser les efforts qui sont demandés. Efforts financiers d'abord, efforts ensuite en termes d'allongement de la durée de cotisation à partir de 2020. Il s'agirait donc de compenser ces mesures d'effort par quelques avancées sociales. L'idée est plus ambitieuse que cela. Au fond, la durée de cotisation devient le critère de référence principal pour apprécier les conditions de départ en retraite. Mais cette durée de cotisation, il n'y a pas de raison de l'apprécier de la même façon pour l'ensemble des Français. Parce que tout le monde n'a pas la même carrière professionnelle, n'a pas la même vie professionnelle. Il y a des gens qui sont confrontés à du chômage, à des carrières heurtées, à une entrée dans la vie professionnelle plus difficile et à des situations de pénibilité. Et donc, l'enjeu, c'est bien de pouvoir adapter la durée de cotisation exigée en fonction notamment de la pénibilité. Ces critères de pénibilité, ce ne sont pas des métiers, ce sont des situations de pénibilité. Nous avons repris les critères de pénibilité sur lesquels étaient tombés d'accord le patronat et les organisations syndicales à l'occasion d'une négociation qui s'est terminée en 2008. A l'époque, il y avait eu un accord sur dix critères. Il n'y avait pas eu d'accord sur la manière d'en tenir compte. Et donc, nous nous disons, voilà, à partir du 1er janvier 2015, il y aura un compte. Lorsqu'un salarié sera dans une des dix situations identifiées, alors très concrètement, c'est quoi ? C'est du travail de nuit, par exemple, qui concerne des femmes, des hommes, beaucoup de femmes aussi. C'est le fait de porter des charges lourdes, d'être exposé à des substances dangereuses, cancérigènes. Ce sont des exemples, des situations très concrètes. Donc, on sera inscrit sur ce compte par l'employeur. On aura des points et ces points pourront être transformés en retraite anticipée, mais aussi, j'insiste là-dessus, en temps partiel à la fin de sa carrière ou en formation pour changer d'orientation. Parce que l'objectif, c'est bien de prévenir les situations de pénibilité, de faire en sorte que des salariés ne restent pas nécessairement toute leur vie dans la même situation d'exposition et de risque. Est-ce que vous confirmez une information du Figaro indiquant que jusqu'à 330 000 personnes partiront plus tôt à la retraite ? Non, pas du tout. Et franchement, additionner des choux et des carottes, ça n'a jamais fait bon ménage en comptabilité. Et cet article, l'article auquel vous faites référence, reprend, additionne des situations qui, parfois, vont se superposer. En fait, qu'il est de proposer un chiffre, enfin d'avancer un chiffre, vous n'avez pas d'évaluation ? Aussi, pour la pénibilité, nous avons dit qu'il y aurait environ un salarié sur cinq, c'est-à-dire autour de 100 000 personnes qui seraient peut-être un peu plus, qui seraient concernées. Ensuite, combien parmi ces personnes vont choisir la formation du temps partiel en fin de carrière ou de la retraite anticipée ? Cela, nous ne pouvons pas le dire. Évidemment, dans les premières années, le choix va spontanément se porter vers de la retraite anticipée, puisque ce sont des salariés qui n'ont pas tellement d'intérêt à se former, puisqu'ils arrivent au bout de leur carrière. Mais le dispositif que nous mettons en place, il va monter en puissance et progressivement prendre toute son ampleur. Donc, c'est un dispositif, encore une fois, environ un salarié sur cinq, nous disons, qui devrait pouvoir être inscrit à ce compte. D'accord. Équite de ceux qui travaillent de longue date avant le 1er janvier 2015. Est-ce qu'il y a une antériorité qui peut t'appliquer ? Non, nous avons fait le choix de ne pas entrer dans la recherche des situations professionnelles antérieures, pour une raison qui est qu'il n'y a pas, si vous voulez, de traçabilité, pour employer un mot technique. Nous ne savons pas, si vous prenez votre bulletin de salaire, il n'y a pas écrit. Les situations professionnelles dans lesquelles vous vous êtes retrouvés. En revanche, toute personne qui sera inscrite sur ce compte à partir du 1er janvier 2015 bénéficiera, si elle a plus de 59 ans et demi, donc est proche de la retraite, bénéficiera d'un doublement, à partir même de 57 ans, d'un doublement de ses points, pour ne pas être pénalisé par rapport à ceux qui, disons, vont pouvoir bénéficier du dispositif dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, si vous voulez, il y a une période de transition qui va permettre aux gens, sur le point de partir à la retraite, de bénéficier d'un nombre de points plus importants. Alors, oui. Alors, on va bien sûr évoquer les réactions à cette réforme des retraites, mais une petite question un peu d'ordre général. C'est quand même la première fois qu'une réforme des retraites portée par la gauche soit une réforme contraignante qui impose, à partir de 2020, on l'a dit, une augmentation, un allongement de la durée de cotisation. Est-ce que c'est un tournant politique ? Parce qu'en France, jusqu'à présent, c'était la droite qui portait des réformes contraignantes sur les retraites. La gauche était plutôt la retraite à 60 ans, on s'en souvient, en 81. Donc, est-ce que c'est un tournant politique pour un gouvernement de gauche ? La retraite à 60 ans, c'est une belle ambition et c'était une avancée sociale absolument majeure à une époque où des hommes, surtout, mais aussi des femmes, mourraient avant même d'arriver à l'âge légal de départ en retraite. Et je veux rappeler que nous avons, l'année dernière, pris des dispositions qui permettent à des hommes et des femmes qui ont commencé à travailler jeunes de partir à la retraite dès 60 ans, sans attendre 62 ans. Mais aujourd'hui, nous faisons de la durée de cotisation l'élément central. Et je fais partie de ceux qui avaient regretté que nous ne prenions pas des mesures sur la retraite lorsque nous étions aux responsabilités entre 1997 et 2002. Nous avons fait un certain nombre de choses. Nous avons mis en place un fonds de réserve des retraites qui d'ailleurs pourra être utiles dans les années qui viennent en particulier. D'accord, mais vous avez été pour allonger cette durée de cotisation déjà avant, dès 1997 ? Moi, je considère qu'à partir du moment où nous travaillons plus longtemps, nous devons assumer que certains travaillent plus longtemps. C'est ça la différence fondamentale entre la droite et la gauche. C'est que la droite définit un critère qui s'applique à tout le monde de la même façon. Et c'est l'âge légal. La droite, aujourd'hui, nous reproche de ne pas avoir relevé l'âge légal de départ en retraite de 62 à 63, voire 65 ans. Ça dépend qui on écoute. La durée de cotisation est plus juste. Et je voudrais apporter une précision. Un jeune qui, aujourd'hui, a 25 ans et qui va donc devoir cotiser 43 annuités, eh bien ce jeune, il vivra quand même à la retraite deux ans de plus que celui qui va partir dans les mois qui viennent. Et donc, il ne s'agit pas d'annuler les gains d'espérance de vie. Il s'agit simplement d'en tenir compte pour définir la durée de temps de travail. Alors néanmoins, bien évidemment, votre réforme provoque beaucoup de réactions. Oui. Il y en a une qu'on a relevée, celle du FMI, par exemple, qui, par la voix de son économiste en chef, jugeait cette réforme des retraites décevante. Alors, il y a aussi le patronat qui dit qu'il faudra en fait recommencer dans deux, trois ans et que c'est une étape simplement et pas une réforme d'ambition. Est-ce que vous avez simplement, en fait, voulu surtout ménager les Français ? Le patronat, systématiquement ou très souvent, considère que réformer, c'est brutaliser. Et ça n'est pas parce que nous ne mettons pas des millions de gens dans la rue que nous n'engageons pas des réorientations profondes de notre système de retraite. C'est une réforme structurante parce qu'elle s'inscrit dans la durée, contrairement aux réformes antérieures, parce qu'elle apporte des corrections aux inégalités. Nous avons évoqué la pénibilité, mais on aurait pu parler des mesures qui concernent les femmes, les jeunes, les personnes en situation de chômage ou de temps partiel. Et c'est une réforme qui apporte des simplifications à notre système et qui introduit un élément auquel, je suis certaine, le FMI ou d'autres organismes internationaux pourraient être sensibles. C'est un dispositif de pilotage. Au fond, il s'agit de surveiller de façon très attentive l'évolution de nos régimes de retraite, à la fois sur le plan financier et sur le plan social, pour ne pas le laisser déraper le cas échéant. Et à votre avis, quand est-ce qu'il faudra recommencer ? À quand une prochaine réforme des retraites ? Le plus tard possible. Nous avons mis en place un cadre qui doit pouvoir aller s'inscrire jusqu'à 2035 et sans doute même au-delà, pour ce qui est du cadre. C'est-à-dire qu'avant 2035, aucun gouvernement ne devra faire une nouvelle réforme des retraites ? Une réforme, une grande réforme structurante ne paraît pas nécessaire. Mais encore une fois, nous mettons en place un dispositif de pilotage. Si des corrections s'avèrent nécessaires, elles seront prises le moment venu. Il ne s'agit jamais de dire « c'est la dernière d'air ». Regardez celui qui l'a dit, ceux qui l'ont dit, ce sont les responsables de la retraite de 2010. Et dès 2011, il a été évident qu'il faudrait y revenir. Donc moi, je suis prudente, mais nous mettons en place un cadre qui doit nous permettre de tenir la route pendant les années qui viennent. Jusqu'à 2035 quand même, vous espérez. En tout cas, nous avons allongé la durée de cotisation jusqu'en 2035. Et compte tenu des estimations économiques qui sont celles du Conseil d'orientation des retraites, nous répondons ainsi aux besoins financiers jusqu'à cette date. Alors il y a quand même, et c'est aussi un des reproches qui vous est fait, un certain dit que cette réforme a suscité peu d'hostilité parce que finalement, il n'y a pas vraiment de vraies réformes. Vous ne vous êtes pas attaqués au vrai sujet conflictuel, à la fameuse réforme des régimes spéciaux. Alors là, il y a quand même des déficits très, très importants, qui est complètement laissé de côté. Avec le recul, est-ce que, voilà, au vu des faibles mobilisations, est-ce que vous ne vous dites pas que vous auriez pu, sur cet aspect-là, aller un peu plus loin quand même ? Mais encore une fois, est-ce que l'objectif, c'était de faire monter le thermomètre de la conflictualité ? Non, ce n'était pas l'objectif, mais ça peut être la crainte, en tout cas. Franchement, mais c'est très exactement ce que j'entends dans certains commentaires, pas dans votre bouche à vous, mais dans certains commentaires, qui voudraient, au fond, que l'on évalue l'ampleur des réformes aux manifestations. Moi, je préfère les évaluer à leur capacité à réorienter le cours des choses dans la durée. Pour ce qui est des régimes spéciaux, une convergence a été engagée entre les régimes spéciaux et les régimes du secteur privé. D'ailleurs, je voudrais rappeler que les régimes spéciaux ont, disons, des situations, des dispositifs qui permettent de prendre en compte la pénibilité. Ça n'était pas le cas dans le privé. Eh bien, nous faisons une convergence, justement, au profit du privé. Convergence lente, et puis il y avait quand même encore de gros déficits. D'ailleurs, François Hollande disait, dans Le Monde, le 29 août, je le cite, que faire cette réforme des régimes spéciaux, c'était prendre le risque d'avoir beaucoup de monde dans la rue sans être sûr de conduire la réforme jusqu'au bout. Donc là, il y a quand même un aveu de la difficulté à réformer. Mais surtout, pourquoi ajouter des efforts aux efforts qui sont déjà demandés ? Si les régimes spéciaux sont déficitaires. Ils sont en situation de convergence. Mais pour faire face aux déficits qu'ils ont, comme l'ensemble des régimes, nous leur demandons l'allongement de la durée de cotisation. Nous demandons aux retraités de ces régimes de faire un effort par le report de la revalorisation de leur retraite l'année prochaine. Et nous leur demandons également de contribuer par une augmentation des cotisations. Donc, je ne voudrais pas, parce que s'installe l'idée que, au fond, la réforme qui est proposée, elle ne concerne que les salariés du privé. Oui, parce qu'il y a la hausse des cotisations qui concerne tout le monde. Elle concerne absolument tout le monde. Et l'allongement de la durée de cotisation aussi. Tout à l'heure, vous disiez pas de réformes avant, vous espérez 2035. Pour les régimes spéciaux ? Je ne prends pas ici d'engagement sur des dates. Nous mettons en place un cadre. Nous sommes responsables. Nous ne disons pas, contrairement à ce que disait la droite en 2010, c'est la dernière des réformes. Nous disons simplement, nous avons mis en place des outils, des instruments qui doivent nous permettre de tenir bon dans les années qui viennent. Alors, vous allez quand même devoir faire un effort de pédagogie, qui va sans doute durer encore quelques temps, parce qu'à en croire un certain nombre de sondages, et notamment un sondage réalisé par LCI Opinion Way, pour 92% des Français dans ce sondage, votre réforme ne résout pas durablement le problème de financement. Et pour beaucoup de Français, c'est une réforme à minima, qui devra être complétée très rapidement. Quand on demande aux Français ce qu'ils pensent des mesures prises les unes derrière les autres, ou les unes s'est prise une par une, ils donnent des résultats ou des éléments de satisfaction extrêmement forts. Et je n'ai encore entendu personne récuser certaines des mesures que nous présentons. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au fond, certains auraient voulu davantage d'efforts, comme s'il s'était mis dans l'idée que notre régime de retraite devait absolument être bouleversé ou brutalisé pour tenir le choc. Je ne suis pas certaine que ces mêmes Français auraient souhaité les potions que leur préconise la droite, à savoir le départ à 65 ans, par exemple, avec 44 annuités de cotisation. Parce que demander des choses plus brutales, c'est cela, très concrètement. Je vous disais, Hélène, à l'instant, un geste sur le rapprochement des calculs de cotisation entre les salariés du privé et les fonctionnaires. Est-ce que ce geste n'aurait pas été de nature, en quelque sorte, à cimenter une union nationale sur cette réforme ? Ce qui compte, c'est qu'un effort de travail identique correspond à un niveau de retraite à peu près identique. Et c'est aujourd'hui le cas, vous le savez. Les fonctionnaires ont une rémunération, qui est une rémunération en partie constituée de primes qui n'entrent pas dans la base de calcul des retraites. Donc, si vous prenez un salarié du privé qui gagne 2400 euros à la fin de sa carrière et un fonctionnaire de catégorie B qui, en fin de carrière, a 2000 euros plus 400 euros de primes, ils auront l'un et l'autre une retraite équivalente de l'ordre de 1600 euros. Donc, on voit bien que des calculs différents peuvent aboutir à des résultats identiques puisque les situations de départ ne sont pas les mêmes. Jean-Marc Quiro l'a dit, le projet de réforme des retraites est posé dans son principe. Il ne souhaite pas qu'il y ait trop d'aménagements à l'Assemblée nationale. Quels amendements êtes-vous prêt à accepter en la matière ? Le travail parlementaire commence et il est légitime que les parlementaires améliorent, améliorent, aménagent le texte. Cette réforme, elle repose sur un équilibre, un équilibre financier, un équilibre social entre les efforts qui sont demandés et les avancées qui sont constituées. Et donc, il est, disons, nécessaire que dans le cadre du travail parlementaire, cet équilibre-là soit respecté. Mais en tout cas, il me semble que les parlementaires de la majorité ont cette préoccupation. Il y a une inquiétude à gauche quand même sur cet examen du texte au Parlement, notamment porté par André Chassaigne, qui menace carrément de s'opposer à un temps programmé si vous décidiez d'un temps programmé pour l'examen du texte à l'Assemblée. Est-ce que vous allez... Il n'y aura pas de temps programmé, ça a été décidé. Mais le temps du débat aura lieu. Le débat pourra se déployer, pourra se dérouler. Encore une fois, chacun présentera ses arguments. Je crois que cette réforme, elle est comprise de nos concitoyens. Elle était nécessaire... Visiblement pas trop quand même. Elle est comprise. Si vous demandez aux Français s'il fallait une réforme des retraites, ils vous disent que oui et personne ne conteste la nécessité des efforts. Je crois que chacun aura la possibilité de faire valoir ses arguments et nous irons de l'avant. Juste pour finir sur ce chapitre, un mot. La CFDT va envoyer un courrier à chaque parlementaire pour demander que certains points soient rajoutés, notamment obtenir que les petites retraites soient exonérées du report de la revalorisation des retraites. On rappelle que ça passe du 1er avril au 1er octobre. Nous avons d'ores et déjà annoncé que les retraites qui correspondent au minimum vieillesse, qu'on appelle le minimum, sera exonérée, donc ne rentrera pas dans les retraites qui seront reportées, dont la revalorisation sera reportée. Au-delà, vous savez, c'est assez compliqué de savoir ce que l'on attend par petites retraites précisément. Et surtout, nous n'avons pas des éléments qui soient juridiquement fiables et techniquement faciles à apprécier. Il nous semble qu'il vaut mieux être précis, clair et en rester à la proposition qui est celle aujourd'hui du gouvernement. J'entends la préoccupation qui est celle de ce syndicat, de la CFDT, mais aussi de parlementaires. Un effort sera demandé aux actifs qui ont par exemple un temps partiel en termes d'augmentation de cotisation. Il est juste qu'un effort limité pour les retraités. C'est un effort qui va porter sur six mois, une seule fois, une seule année, pendant six mois. C'est un effort qui est donc mesuré et qui paraît pouvoir être accepté. Alors, la réforme prévoit d'augmenter les cotisations retraites, notamment des entreprises. Vous avez prévu de compenser ça par une baisse des cotisations de la branche famille. Donc ça, ça nous ramène à la réforme de la sécurité sociale. Alors, vous avez dit que cette branche famille serait financée dans un deuxième temps ni par une hausse de la CSG, ni par une hausse de la TVA. Alors, on sait que les arbitrages ne sont sans doute pas encore rendus. Mais enfin, quand même, la date approche, le 26 septembre, c'est bientôt. Est-ce que vous avez des pistes sur la manière dont vous allez financer ce nouveau déficit de la branche famille créé par la réforme des retraites ? Ce sera le budget de l'État, et donc tel qu'il est aujourd'hui alimenté. Nous n'allons pas créer un impôt de plus pour compenser cette cotisation famille qui va diminuer du côté des entreprises. Donc, je l'ai dit, je le confirme, il n'y aura pas d'augmentation supplémentaire de la TVA, il n'y aura pas d'augmentation de la CSG pour financer la branche famille. En revanche, ça veut dire que sur le budget de l'État, ou dans le budget de l'État, nous devrons trouver des ressources qui nous permettent de financer cette politique familiale. Au-delà de l'année 2014, si nous devions aller plus loin, ce qui aujourd'hui n'est pas défini, mais si nous devions aller plus loin, il nous faudrait réfléchir à la façon de consolider le financement de la sécurité sociale d'une manière qui ne pèse pas sur le coût du travail. Mais cette réflexion, elle est engagée dans la durée et pour le moment, elle n'a pas abouti. Alors justement, sur la question du financement de la sécurité sociale, donc là, gros déficit, notamment de la branche maladie. Le gouvernement a annoncé qu'il comptait économiser 6 milliards d'euros. Alors plusieurs pistes ont été évoquées déjà, certaines rejetées par vous, comme la question de dérembourser les lunettes. Mais alors là, visiblement, il y a encore des précisions à vous demander. Alors justement, vous avez décidé de maintenir le remboursement des lunettes. Pourquoi le maintenir alors qu'il est déjà anecdotique pour les assurés sociaux ? Quels sont les choix que je porte pour la sécurité sociale et que j'ai déjà mis en œuvre l'année dernière ? La sécurité sociale était en déficit fort lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités. 21 milliards au total. Ce déficit a été ramené à 17 milliards et demi en 2012 et grâce à un effort d'économie, notamment dans le domaine de la santé et à des ressources complémentaires. Cet effort, il s'est poursuivi en 2013 avec des économies très importantes de l'ordre de 2 milliards et demi dans le domaine de la santé. Et j'ai bon espoir, dans quelques jours, nous disposerons des chiffres définitifs, que la décroissance progressive du déficit se poursuive, ce qui est quand même une bonne nouvelle, même si dans la conjoncture économique que nous connaissons, la réduction du déficit va moins vite qu'on ne pourrait le souhaiter. Ça va moins vite. Mais enfin, ça continue à baisser. Alors, je l'ai dit dans le même temps, des économies, des efforts importants, mais pas de déremboursement. Parce qu'on ne peut pas bouleverser la situation dans laquelle se trouvent les Français. On s'aperçoit qu'au cours des années passées, on a mis des franchises, augmenté les déremboursements, imposé des forfaits qui ne font pas l'objet de prises en charge par la sécurité sociale. Et à l'arrivée, qu'est-ce que ça a changé ? Pas grand-chose à la manière dont se déploie, disons, la situation de nos régimes sociaux. Donc moi, je crois qu'il faut renforcer la sécurité sociale, faire des économies de fonctionnement, de structure. Nous devons réorganiser certains éléments de système. C'est quoi des économies de fonctionnement et de structure, concrètement ? Très concrètement, par exemple, nous sommes un pays dans lequel, malgré des efforts réels au cours des dernières années, la consommation de médicaments continue à être plus importante que chez nos voisins et trop importante. Donc, on a parlé, par exemple, pour les personnes âgées. Oui, c'est de la formation continue, de l'information des patients aussi. Parce qu'un patient, lorsqu'il va voir son médecin, souvent, il considère qu'il doit ressortir de la consultation avec une ordonnance abondamment remplie. Donc, vous misez sur l'information pour réduire ce déficit quand même d'énorme ? Pas uniquement. Aussi, nous avons des mesures en direction des génériques. Nous faisons en sorte de peser sur le prix des médicaments. Et cela constitue des avancées tout à fait importantes. Il y a quand même une piste aussi, c'est celle de l'hôpital. Parce que là, vous avez parlé des dépenses de médicaments. Il y a l'hôpital aussi, une des pistes suggérées par la Cour des comptes. Alors là, l'hôpital qui est toujours passé jusqu'ici entre les mailles des réformes. Ce n'est pas vrai, puisque l'année dernière, il y a eu 650 millions d'euros d'économies réalisées dans le fonctionnement de l'hôpital. Je dois dire que des économies sont imposées à l'hôpital. Et moi, je veux rendre hommage à ceux qui travaillent et celles qui travaillent dans le milieu hospitalier, dans des conditions souvent difficiles, exigeantes, confrontées à des patients exigeants. Et donc, l'hôpital va être concerné par les besoins de rationalisation que nous allons engager. Je veux le dire, le chiffre a été déjà évoqué, peut-être de manière moins formelle. Les dépenses de santé l'année prochaine augmenteront de 2,4%. Elles ont augmenté de 2,7% l'année dernière. Elles étaient à plus de 3% il y a quelques années. Donc, c'est un effort majeur qui concernera l'hôpital, comme il concernera l'ensemble du secteur de la santé. On le sait, la chirurgie ambulatoire en France est un peu en retard, même très en retard par rapport à beaucoup d'autres pays. En moyenne, c'est 4 interventions sur 10 en France qui sont sous la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire en gros, les gens sortent le jour même de leur opération, alors que dans d'autres pays, c'est 8 interventions sur 10. Comment est-ce que vous allez développer davantage la chirurgie ambulatoire ? Nous avons mis en place un financement incitatif pour encourager le développement de la chirurgie ambulatoire, mais pour l'encourager, pas uniquement pour des raisons financières, je veux le dire, aussi pour la qualité, le bien-être des patients. Je suis sûre que si vous n'avez pas à subir une opération très lourde, vous préférez rentrer chez vous le soir. Mais vous savez, il faut faire attention aux comparaisons avec les autres pays parce que les systèmes d'ensemble ne sont pas les mêmes. Et développer la chirurgie ambulatoire, ça veut dire aussi développer des services d'infirmières à domicile, d'accompagnement à domicile, parce qu'un certain nombre de personnes, les personnes âgées, mais pas uniquement, lorsqu'elles rentrent chez elles, elles ont quand même besoin d'avoir une présence médicale. Une petite question très précise aussi concernant les économies possibles. Selon la Cour des comptes, il pourrait y avoir beaucoup d'économies sur les laboratoires. Alors, il y a une convention qui lie l'État au laboratoire. Et cette convention, vous pouvez la dénoncer. Ça ferait, dit la Cour des comptes, 500 millions d'économies. Vous pouvez la dénoncer, mais avant le mois de janvier, parce qu'après, elle est reconduite pour cinq ans. Est-ce que l'État va dénoncer cette convention avec les laboratoires ? Les laboratoires de biologie médicale ont contribué à l'effort demandé au cours des années passées, notamment depuis que nous sommes aux responsabilités. Ils continueront de contribuer à cet effort. Je vais leur demander des efforts nouveaux dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale et nous sommes en train d'en discuter. Écoutez, nous discutons de tout cela. Alors, petit mot juste pour terminer sur les soins ambulatoires aussi. La Cour des comptes, toujours elle, décidément, disait que ça pourrait faire économiser 5 milliards, le développement des soins ambulatoires. Alors, vous disiez que vous vouliez les inciter. Quel objectif d'économie vous fixez-vous là-dessus ? Non, nous n'avons pas un objectif d'économie. Nous avons un objectif de développement de la part de la chirurgie ambulatoire. Nous avons fixé un objectif à 50% des actes de chirurgie réalisés en ambulatoire. Contre aujourd'hui combien ? Moins de 40% d'ici 2015 parce qu'il nous faut un peu de temps pour déployer cela. Et encore une fois, j'appelle à la prudence quant aux évaluations pour ce qui est des économies parce qu'on fait des économies du côté de l'hôpital. Mais quand on fait imprudente ? Non, mais nous faisons des économies d'un côté qui est l'hôpital, mais nous avons à investir dans les services de soins à domicile d'un autre côté si nous voulons que la qualité soit au rendez-vous. Il ne s'agit pas simplement d'économiser, même si c'est absolument nécessaire. Il s'agit aussi de garantir une bonne qualité de prestation. Priorité majeure, selon Didier Migaud. Mais c'est une priorité majeure. Le résorbe des déficits, c'est la priorité majeure. Mais c'est une priorité... A vous entendre, bon, c'est une priorité qui n'est pas si prioritaire que ça. C'est une priorité majeure. D'ailleurs, encore une fois, si ça n'était pas une priorité du gouvernement, nous n'aurions pas fait passer le déficit de 21 milliards à 17 milliards et demi et continuer à le faire baisser cette année. Je n'aurais pas engagé 2 milliards et demi d'économies l'année dernière en matière de santé. Il y aura 3 milliards d'économies l'année prochaine en matière de santé. Donc vous pouvez considérer que c'est secondaire. Mais écoutez, je vous ai indiqué, il y aura... Les pistes précises seront présentées le 26 septembre lors de la commission des comptes de la Sécurité sociale. Mais en matière de médicaments, en matière d'organisation des soins, en matière de tarifs de certaines prestations... D'économies sur certaines prothèses. On a évoqué les pompes à insuline, par exemple. Oui, mais vous voyez bien qu'on peut passer en revue l'ensemble des postes. Au fond, ce qui est important, c'est aussi de dire que si nous voulons tenir dans la durée nos dépenses de santé... Et je crois que les Français sont extrêmement attachés à ce que notre système de santé leur apporte une protection solide. Si nous voulons tenir cela dans la durée, nous avons besoin de réorganiser notre système. Et c'est pour cela que je vais annoncer dans quelques jours, lundi prochain, les orientations de ce que nous appelons la stratégie nationale de santé. C'est-à-dire un renforcement des actes de prévention. Parce que nous savons que la prévention permet à la fois de réduire les inégalités de santé et d'avoir des dépenses de santé mieux ciblées. Nous avons un deuxième axe qui est une meilleure articulation, organisation entre la médecine de ville et l'hôpital pour éviter des dépenses redondantes, par exemple. Pas simplement pour cela, pour aussi mieux prendre en compte, mieux prendre en charge des personnes vieillissantes, par exemple, qui parfois se trouvent balottées entre le médecin, la maison de retraite et l'hôpital. C'est quoi, à travers un dossier qui les suivrait, c'est ça ? Oui, un parcours, mettre en place des parcours de santé, ce qui suppose de développer les dossiers informatisés. Notamment, mais qui repose aussi sur le développement de la télémédecine. Je suis convaincue que nous avons beaucoup à attendre des nouvelles technologies pour pouvoir à la fois faire des économies et mieux prendre en compte, mieux soigner les personnes. Lorsque vous devez attendre six mois, par exemple, pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste, si vous pouvez avoir une consultation, un avis en allant chez votre généraliste qui ensuite transmet un cliché ou le résultat d'un examen qu'il a lui-même réalisé à un confrère qui est à distance, cela fait gagner du temps, cela fait faire des économies et cela permet d'apporter une meilleure qualité de prise en charge aux Français. D'accord, donc tout ça, c'est pour lundi prochain. On va passer maintenant à une nouvelle rubrique de l'émission, celle des questions des radios, puisque les Indes radios regroupent plus de 120 radios implantées dans toute la France. Alors la première est posée par Africa numéro 1 et elle concerne la retraite des travailleurs immigrés. Madame la ministre, bonjour. Ma question porte sur cette forme particulière d'injustice faite aux immigrés retraités qui ne peuvent aujourd'hui toucher leur retraite qu'à condition de vivre plus de six mois de l'année en France. Autrement dit, un travailleur qui rentre au pays pour, par exemple, profiter de la maison qu'il a réussi à construire, après avoir cotisé en France 40 ans durant, aura donc cotisé toute sa vie pour rien. A ce sujet, un rapport a été remis récemment par une mission parlementaire à Claude Bartholone, le président de l'Assemblée nationale, un rapport qui dénonce cette injustice. Alors ma question, allez-vous profiter de la réforme des retraites pour réparer cette situation ? Ce n'est pas dans le cadre de la réforme des retraites que peut se traiter cette situation, qui est une situation parfaitement identifiée. J'avais moi-même été auditionnée par la commission parlementaire à laquelle votre auditeur fait référence. Nous avons des obstacles juridiques encore à lever. Je ne rentre pas dans les détails techniques parce que ce sont des enjeux européens et pas simplement français, puisque vous savez que nous devons mettre en place des dispositifs qui puissent s'appliquer à l'ensemble du territoire européen. Et je vais faire des propositions rapidement. J'avais indiqué que nous devons avancer dans cette direction de la même façon que nous devons faciliter la capacité de ceux qui viennent en France, qui restent en France, qui ne partent pas à l'étranger ou qui viennent en tout cas une partie du temps en France, de disposer de ce qu'on appelle les certificats d'existence, les règles, les procédures qui sont exigées sont trop lourdes. Et le décret qui va simplifier tout cela va sortir très prochainement. D'accord, donc pour permettre de vivre à l'étranger tout en touchant sa retraite, c'est ça ? Soit d'avoir un certificat d'existence en France, lorsqu'on est en France, prouver le lieu de résidence de façon plus simple. Et pour le reste, voir quelle est la manière de mettre en place un système qui permette effectivement à certains de ceux qui ont travaillé sur notre territoire d'être chez eux s'ils le souhaitent. Tout cela est en train d'être regardé très attentivement sur le plan juridique. Pour quand ? Et le plus vite possible, parce que je comprends l'impatience de ceux qui sont concernés. Une autre question qui nous vient de Radio-Orient. Radio-Orient, qui vous recevez comme invité le 20 avril 2012, à quelques jours de la présidentielle. Vous dirigez à l'époque le pôle social et santé de la campagne. Et en réécoutant cette interview, les journalistes de Radio-Orient ont souhaité revenir sur la question des contrôles de police au faciès. On commence par vous écouter très rapidement sur le sujet pour se remettre dans l'ambiance. Est-ce que le PS va mettre fin à ces contrôles au faciès ? En tout cas, ces contrôles sont insupportables et inacceptables. Et donc... Vous reconnaissez qu'il y a des contrôles au faciès ? Que la police, de temps en temps, discrimine certains citoyens ? Écoutez, moi je comprends que des jeunes, parce que souvent ce sont des jeunes, mais pas uniquement, lorsqu'ils sont contrôlés plusieurs fois, dans la même journée, ont le sentiment d'être mis à l'index, montrés du doigt, stigmatisés. Moi je ne sais pas ce qu'il en est des pratiques recommandées dans la police. Ce que je sais, c'est que ces mesures, si elles ont lieu, ne sont pas acceptables et que, en tout cas, rien ne doit permettre aux jeunes de ces quartiers d'avoir le sentiment d'être traités différemment du reste de la population. C'est un enjeu absolument majeur. Voilà, alors un enjeu majeur, il y avait la proposition de lutte contre les contrôles au faciès lors des contrôles d'identité, avec notamment la piste du fameux récépissé qui aurait pu être remise aux personnes contrôlées. Alors les syndicats de police y étaient opposés, Manuel Valls aussi. Matignon a laissé entendre cet été que le récépissé n'était pas enterré. Alors vous, est-ce que vous souhaitez que ce projet soit remis d'actualité ? Les contrôles, ce qu'on appelle les contrôles au faciès, seraient insupportables s'ils existaient. Lorsqu'ils existent, lorsqu'ils sont démontrés, ils doivent évidemment être dénoncés. Moi, je n'ai rien à redire aux propos que j'ai pu tenir au mois d'avril 2012. Des propositions ont été faites. Soit le récépissé, il semble que le ministère de l'Intérieur considère que c'est difficile à mettre en place. Il avait été question de pouvoir inscrire le matricule, je ne sais pas si c'est le mot exact, le matricule du policier, de façon visible pour que l'auteur du contrôle puisse être identifié. En tout cas, c'est dans cette voie, semble-t-il, que nous allons. Je crois qu'il est nécessaire d'apporter des gages, des garanties, que nous ne tolérons évidemment aucun dérapage en la matière. Mais je crois que pour l'essentiel, les policiers ont à cœur de faire leur travail de façon satisfaisante, même si personne n'ignore qu'il y a dans certaines situations des dérapages qui doivent évidemment être sanctionnés ou être contrôlés. Mais pour vous, le récépissé, c'est mort, c'est enterré, même si Matignon suggérait que ça pouvait éventuellement être mis sur la table ? Mais le récépissé est une démarche qui trouve une certaine logique. Est-ce que c'est la plus pratique ? Je n'en suis pas certaine. Mais encore une fois, pour moi, ce qui compte, ce n'est pas tellement le moyen ou l'instrument dont on va se servir pour s'assurer que les contrôles réalisés sont des contrôles qui devaient avoir lieu, c'est que ceux qui sont contrôlés aient des garanties et aient, disons, des solutions s'ils estiment être discriminés. Une question maintenant à la ministre de la Santé. Un samedi est la journée mondiale d'Alzheimer, alors une maladie qui pose des problèmes de prise en charge et de maintien à domicile. Comment témoigne ce spécialiste lyonnais ? Alors là, c'est une question qui vient de la radio Lyon 1ère. Oui, bonjour. Louis Pelaez, directeur général de l'association Polydome, qui gère à Lyon un établissement de maintien à domicile avec services de soins à domicile, services d'aide à domicile, accueil de jour pour personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et une plateforme d'accompagnement et de répit des aidants. Madame la ministre, l'augmentation de personnes dépendantes et l'évolution du nombre de malades d'Alzheimer font que l'enjeu du maintien à domicile est un enjeu de société. La pauvreté des seniors s'accroît et elle se concentre chez les femmes de plus de 75 ans qui sont souvent veuves et isolées. C'est un peu la double peine pour ces personnages féminines qui, sur ces générations, ont peu travaillé, ont une retraite très faible et ne peuvent pas rester à domicile dans de bonnes conditions. En effet, les dépenses restant à charge des familles deviennent insupportables. Rappelons que pour un niveau de dépendance le plus important, l'allocation départementale pour l'autonomie est de 1 305 euros maximum par mois. Or, on sait qu'un maintien à domicile d'une personne âgée très dépendante, qui plus est si cela nécessite des gardes de nids, a un coût bien plus important. En attendant un bouclier dépendance, une solution pourrait être un crédit d'impôt pour les personnes âgées non imposables qui utilisent des services prestataires de maintien à domicile. Ainsi, l'inégalité entre personnes âgées fortunées et beaucoup moins aisées serait ainsi diminuée et le principe du service à la personne moins élitiste. Où en êtes-vous de ce projet, Madame la Ministre ? Ce à quoi il est fait allusion dans ce reportage, c'est moins d'ailleurs la spécificité d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, même si on retrouve chez les personnes atteintes de cette maladie les difficultés souvent décuplées que peuvent rencontrer des personnes âgées qui perdent leur autonomie. Nous travaillons avec Michel Delaunay, la ministre déléguée aux personnes âgées et à l'autonomie. Nous travaillons à l'élaboration d'une loi sur le vieillissement de la société qui permet à la fois de prévenir, d'anticiper la perte d'autonomie et de mieux prendre en compte les situations, en particulier à domicile, mais aussi en établissement parce qu'un certain nombre des personnes qui sont concernées, vont dans des maisons de retraite lorsque le coût du maintien à domicile devient trop lourd. Mais là, il y a la question du crédit d'impôt, effectivement, pour aider et financer la prise en charge des personnes qui le molestent. Nous sommes en train de travailler à cette loi. Nous verrons les mécanismes de financement. Je ne suis pas certaine qu'il faille nécessairement réfléchir à la création de nouvelles niches fiscales. Je veux dire, on voit que l'imagination fiscale, au fond, elle existe dans tous les sens. Je ne suis pas sûre qu'il faille réfléchir à de nouvelles niches fiscales. En tout cas, nous proposerons des mesures qui permettent de mieux répondre aux situations concernées. Quel est votre calendrier pour la matière ? La loi sera élaborée d'ici, enfin, le projet de loi sera élaboré d'ici la fin de l'année. Nous verrons à quel moment nous pouvons en débattre au cours de l'année prochaine. Justement, vous évoquez Michel Delenay, votre collègue du gouvernement, ministre déléguée aux personnes âgées. Dans une interview au Monde hier, elle évoquait effectivement cette réforme. Elle l'apporte déjà depuis son arrivée au gouvernement et elle disait que tout sera prêt à la fin de l'année. Mais qu'elle semblait dire que malheureusement, il n'y a pas de calendrier aujourd'hui. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un problème de financement ? À partir du moment où le gouvernement a décrété cette pause fiscale pour 2014-2015, on y reviendra tout à l'heure, on ne sait pas très bien. Mais est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où il y a cette pause fiscale, le financement de cette grande réforme dépendance n'est pas assuré ? Et que finalement, il semble que le calendrier soit pour l'instant reporté ? Le calendrier du vote de la loi est aussi dépendant de la situation parlementaire. Je vous le dis, la loi sera présentée au cours de l'année 2014, à une date que je ne peux pas vous présenter. Non, mais fin 2013, le texte sera connu, mais il arrivera au Parlement. Il sera discuté au Parlement en 2014. Avant décembre, fin décembre 2013, vous garantissez que la loi sur la dépendance sera présentée en Conseil des ministres ? Non, en Conseil des ministres, je ne sais pas. Le texte sera connu. On fera les propositions à la fois pour la prévention, l'adaptation du milieu de vie des personnes âgées et la prise en charge. Parce que là, vous parlez uniquement du financement, de la prise en charge. C'est ce qui pose problème en ce moment. Oui, c'est ce qui pose problème. Encore une fois, nous n'avons pas l'ambition, là encore, de faire une loi qui soit uniquement une loi de financement. Nous voulons une loi plus ambitieuse que cela, qui permette de prévenir, qui permette d'adapter les logements, d'adapter les lieux de vie et de mieux prendre en charge en maison de retraite ou à domicile. Donc, le texte sera présenté et le dispositif qui sera présenté montera en puissance progressivement et cela sera précisé d'ici la fin de l'année. Ce qui garantira, sera garanti par un financement des mesures qui seront très coûteuses. Bien sûr, bien sûr. Mais un financement qui sera... Les choses, si le dispositif monte en puissance progressivement, nous adapterons évidemment le coût à la situation... Alors, quelles pistes, s'il n'y a pas d'augmentation de la fiscalité en France en 2014 ? Quelles seront les pistes de financement ? Nous y travaillons. Nous y travaillons. Vous pouvez nous en dévoiler quelques minutes. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qui doit être présenté dans quelques mois. Oui, avant fin 2013, même, vous avez dit. Prêt avant fin 2013. Dans quelques mois. Alors, pour finir, une question qui nous vient de Normandie, mais qui concerne de nombreux hôpitaux et notamment des maternités. Régis Picot, Radio VFM, sur les secteurs du bocage virois, de la Suisse normande et du Bessin. Madame la ministre, bonjour. En juillet 2012, vous aviez été interpellé à l'Assemblée nationale par le député de notre circonscription Alain Touré sur le dossier de la maternité de Vire, ville située au cœur d'un territoire normand souffrant de désertification médicale. En neuf mois, aucune solution n'a pu être trouvée, malgré le recours à un cabinet spécialisé qui a mené une procédure de recrutement élargie à l'échelle européenne. La direction du centre hospitalier de Vire n'a pas réussi à recruter les trois gynécologues obstétriciens nécessaires pour maintenir l'activité de sa maternité. Cette spécialité, comme celle des médecins anesthésistes, entre autres, accuse un fort déficit. Cet exemple qui n'est pas isolé, Madame la ministre, de nombreux centres hospitaliers souffrent d'un manque de praticiens, m'amène sur trois questions. Quelles mesures comptez-vous prendre pour former davantage de médecins hospitaliers et inciter les étudiants en médecine à choisir les spécialités en déficit ? Quelles mesures comptez-vous prendre pour inciter les jeunes professionnels de santé à s'installer dans des territoires souffrants de désertification médicale ? Les études médicales étant gratuites et la prise en charge de la maladie et de la chirurgie couvertes par la sécurité sociale, le tabou de la liberté d'installation ne doit-il pas être levé ? Pour assurer l'égalité d'accès aux soins sur tout le territoire de la République, n'est-il pas envisageable d'exiger des jeunes praticiens qu'ils exercent leurs premières années de carrière dans des bassins de vie qui, comme notre bocage normand, souffrent d'un fort déficit en professionnels de santé ? Des mesures ont déjà été prises, en particulier pour faire en sorte que les étudiants en médecine prennent les spécialités médicales dans leur diversité. Jusqu'à il y a quelques mois, un étudiant en médecine qui voulait prendre une spécialité et qui n'était pas classée d'une manière qui lui permettait d'avoir un poste était autorisée à redoubler pour pouvoir essayer d'obtenir la spécialité qu'il souhaitait. Aujourd'hui, ça n'est plus possible et c'est une manière pour nous de permettre que des postes qui ne sont pas ceux qui sont spontanément ou immédiatement pris le soient parce que, j'insiste, nous avons besoin. Nous avons besoin de généralistes, nous avons besoin de gynécologues, nous avons besoin de certaines spécialités qui, aujourd'hui, font défaut. Est-ce qu'il faut contraindre les étudiants en médecine à s'installer, qu'il s'agisse de l'hôpital ou d'ailleurs de la médecine libérale, dans certains territoires ? Moi, je ne le crois pas. Le choix que je constate, le choix que je fais, c'est d'encourager les étudiants en leur permettant de disposer de conditions de travail qui répondent à leurs attentes. Pourquoi est-ce que les étudiants, qui deviennent médecins, ne vont pas s'installer dans certains territoires ? Parce que souvent, ils n'y trouvent pas les conditions d'exercice qui répondent à leurs attentes. Aujourd'hui, ils ont envie de trouver des équipes solides, des échanges avec d'autres professionnels de santé. Et puis, ils ont aussi envie, en termes d'organisation personnelle et familiale, de pouvoir compter sur certains nombres de services là où ils vont s'installer. Et donc, j'ai mis en place des mesures qui permettent de renforcer les liens entre les hôpitaux et notamment les petites structures, les cabinets de ville, le renforcement des pôles de santé de proximité dans lesquels les jeunes médecins trouvent un exercice plus satisfaisant. Pour ce qui est des maternités, et je connais très bien la situation de la maternité de vie, il s'agit de garantir la sécurité aux patientes. Et d'ailleurs, je n'ai pas, moi, de position générale sur les maternités. Il y a des maternités, même des petites maternités, qui doivent être maintenues dans des territoires en difficulté ou isolés. Mais il faut évidemment que ce maintien se fasse dans des conditions de sécurité garantie à nos concitoyennes. Et ça n'était pas le cas à vire dans l'état actuel des choses. Une question relative à l'IVG. Votre collègue du ministère des droits de la femme, Najat Vallaud-Belkacem, souhaite renforcer la sensibilisation sur l'IVG, notamment sur Internet où opèrent les anti-IVG. Quel est votre sentiment sur ce sujet ? Est-ce qu'il faut renforcer la communication sur l'IVG ? Il faut informer et il faut permettre aux femmes qui souhaitent soit avoir des informations, soit se faire pratiquer une interruption volontaire de grossesse, de le faire. Un site Internet est une des idées qui est posée. Est-ce qu'il faut le faire plus encore qu'on ne le fait aujourd'hui ? Il faut sans doute toujours renforcer l'information, donner des explications sur les lieux où l'on peut se rendre sur les droits dont on dispose parce que ces droits, parfois, ne sont pas reconnus ou bien connus par les femmes. Et donc, toujours informer les femmes des droits dont elles disposent, c'est une exigence, oui, bien sûr. Alors, question sur le diesel. Et ça rejoint la fameuse pause fiscale puisque le président a annoncé qu'il n'y aurait pas de hausse, même minime, du prix du diesel. Alors, l'objectif est de ne pas pénaliser les moins aisés. Mais en termes de santé publique, ce n'est pas forcément une excellente nouvelle puisque, comme le rappellent les écologistes, le diesel, avec ses particules fines, serait responsable de la mort de 16 000 personnes par an. Alors, est-ce que la ministre de la Santé ne devrait pas être favorable à cette taxation du diesel ? Est-ce que le diesel est, disons, un facteur de dégradation de l'environnement pour la santé ? La réponse est oui. Ce n'est pas le seul. Et l'air, l'atmosphère dans laquelle nous vivons est composé de particules qui ne viennent pas uniquement du diesel, qui sont mauvaises pour notre santé. Est-ce que c'est en augmentant d'un centime le prix du diesel qu'on règle le problème ? Je ne suis pas certaine. Moi, je crois que les enjeux de santé publique, ils se règlent dans la durée. Certains diront malheureusement. Mais on ne résout pas les problèmes liés au diesel. En quelques mois, nous avons besoin d'une politique de transition, en particulier en direction des entreprises qui fabriquent les voitures. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on règle les sujets de santé publique, celui-ci ou d'autres, uniquement à coût de taxes. D'accord. Et pas à court terme non plus. Alors, à long terme, parce que ça prend énormément de temps d'inciter les fabricants à changer de moteur. C'est quoi, 15 ans, 20 ans ? Souvenez-vous, il y a 15 ans, on nous expliquait qu'il valait mieux rouler en diesel qu'avec un moteur essence parce que c'était mieux pour la couche d'ozone. On nous disait que c'était mieux pour l'environnement. Donc, il y a eu un effort des entreprises automobiles pour se réorienter vers le diesel. Aujourd'hui, il y a des aménagements. Il faut évidemment aller vers la fabrication de voitures propres. Je ne peux qu'encourager cela. Je crois que les entreprises, les fabricants qui occuperont ce créneau de la voiture propre auront évidemment de grands marchés qui s'ouvriront devant eux. Le diesel, on n'y touche pas. Si, on doit y toucher. Aucun gouvernement ne s'y affronter. Il est absolument nécessaire d'indiquer qu'il faut désormais que le diesel ne soit plus la priorité de fabrication des entreprises. Moi, je crois que c'est cela qu'il faut faire. Si le diesel reste moins cher, on voit que la réorientation ne se fera pas si vite. Les prix ont tendance quand même aujourd'hui à converger. Encore une fois, si vous m'expliquez qu'en augmentant d'un centime le prix du litre de diesel, vous allez régler le problème de santé publique. Je vous dirais, mais c'est formidable. C'est quand même une mesure facile à mettre en place et qui règle de grands sujets. Malheureusement, je ne crois pas que nous puissions avancer aussi vite de cette façon-là. Mais s'il s'agit de dire que nous devons engager la transition qui nous permette de sortir du diesel, évidemment oui, puisque tout ce qui va dans le sens de la santé publique doit évidemment être soutenu et favorisé. Alors, on va évoquer pour finir quelques questions politiques. Cette nuit, au Sénat, un certain nombre de sénateurs, dont des sénateurs socialistes, se sont opposés purement et simplement à la loi non cumul des mandats. En gros, ils ont rétabli le fait qu'on puisse cumuler un mandat parlementaire avec un mandat local. Et ce sont des socialistes. Comment vous allez convaincre vos amis sénateurs de voter votre texte ? C'est dommage ce qui s'est passé parce qu'aujourd'hui, la démocratie appelle un mode, disons, des institutions différentes. Le cumul a été une réalité de notre vie politique. C'est un fait. Aujourd'hui, les responsabilités liées aux exécutifs locaux sont beaucoup plus importantes avec la décentralisation. Le rôle du Parlement s'est renforcé puisqu'il a un rôle de contrôle accru. Sa marge de manœuvre sur les textes est plus importante. Donc le cumul apparaît tout simplement plus difficile à mettre en place. Je crois que le texte sera finalement adopté. C'est une exigence vis-à-vis des Français. C'est une exigence démocratique. C'est un engagement présidentiel. C'est un engagement du gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez que c'est des sénateurs socialistes qui ne votent pas ce texte ? Je vous l'ai dit. Je trouve ça dommage. Et je ne suis pas certaine qu'il soit compris par les Français. Et comme le président du groupe socialiste au Sénat. Oui, je sais. C'est un engagement constant de leur part. Voilà. Il me semble que c'est plutôt dommage. Je dis que c'est un épisode regrettable. La loi sera votée. La loi sera votée. Alors, on a aussi le sentiment à l'approche des municipales que le gouvernement est un peu dans la panique vis-à-vis du Front National. On parlait de Michel Delaunay, votre ministre. Donc, elle a fait une note, semble-t-il, de six pages pour alerter le gouvernement sur une percée du Front National chez les personnes âgées. Est-ce que le gouvernement est si inquiète, cette montée du Front National ? Personne ne peut se résoudre à voir le Front National s'installer durablement dans notre paysage politique. Les réponses à apporter, ce sont les réponses fortes que nous voulons mettre en place. La question du chômage est évidemment une question prioritaire. Les enjeux de sécurité sont une préoccupation quotidienne de nos concitoyens. Et donc, nous devons faire en sorte d'apporter des réponses... C'est une façon quand même de reconnaître qu'il y a une montée du Front National. Cette note de votre collègue du gouvernement qui vient de percer... Je ne sais pas. Il faudra lui demander si elle considère que la montée est aujourd'hui plus forte qu'il y a quelque temps. Nous observons de fait, au fil des élections, que le Front National est présent. Encore une fois, je crois que nous ne devons pas banaliser le Front National. Et de ce point de vue-là, je dis mon inquiétude vis-à-vis des propos qu'a tenus François Fillon il y a quelques jours, dont on ne sait d'ailleurs pas très bien quelle était finalement sa position, puisqu'il a expliqué qu'il ne fallait pas voter pour un socialiste, avant d'expliquer qu'il ne voterait pas pour quelqu'un du Front National, même s'il était face à un socialiste. Tout cela fait un peu méli-mélo. Et M. Fillon ne s'est pas grandi dans cet épisode, qui d'ailleurs plonge l'UMP dans l'embarras. Mais le Front National doit être combattu. Nous devons réaffirmer les valeurs républicaines et nous devons, dans le même temps, mettre en place des politiques fortes qui répondent aux attentes de l'ensemble de nos concitoyens en matière de chômage, en matière de reprise de la croissance, en matière de sécurité, en matière d'éducation. Nous, nous sommes concentrés sur nos objectifs et sur la mise en œuvre de politiques qui concrètement améliorent la vie quotidienne des Français. Marie-Sole Touraine, merci. On arrive au terme de cette émission. Peut-être juste une dernière, dernière, dernière question très rapide. L'Observatoire interministériel des drogues rend son rapport avec notamment une piste, peut-être assez audacieuse, de remboursement de produits de substitution pour les jeunes. Très rapidement, bonne idée ou mauvaise idée ? Ça dépend des dispositifs, mais il nous faut pouvoir faciliter le sevrage des jeunes en matière de tabac, par exemple. Et je peux vous dire que je proposerai dans la loi de financement de la sécurité sociale des mesures qui permettront de mieux rembourser le sevrage des jeunes vis-à-vis du tabac. D'accord. Et pour d'autres drogues, y compris par des produits de substitution ? Il faut y travailler. D'accord. Donc une piste intéressante. Merci beaucoup, Marie-Sole Touraine, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.